Mais les danses urbaines et glisses extrêmes, être à la fois patineur et acrobate, c'est le défi du freestyle. Présenté à la patinoire du SCORF, ce sport moderne a réuni 50 jeunes adeptes de la discipline. C'est la première à l'année Esther, c'était très important pour nous d'organiser ça avant la fin de l'année. C'est un sport qui se développe dans tous les patinoires et qui demande à être reconnu par la Fédération française des sports de glace. Pour les exploitants de patinoires, l'émergence de ces nouvelles disciplines est un créneau à prendre. Enjeu, faire revenir une jeune clientèle peut être lassée de tourner en rond. On a un groupe d'habitués qui sont friands de cette discipline, qui font eux-mêmes aussi et apprennent par eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a voulu offrir cette soirée à ces jeunes-là. Et pourquoi pas à donner envie à nos jeunes de faire du freestyle en association ou en privé. Le but c'est après pour nous de faire des stages, de faire de l'initiation, de proposer cette discipline. Recherche de mouvements extrêmes, sensation de liberté. Si le freestyle vous tente, direction la patinoire la plus proche.